Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui aura lieu le 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d'Ivoire, se déroule ce jeudi 12 octobre à Abidjan, au Parc des Expositions. Avant le tirage au sort pour la composition des six groupes, les 24 équipes qualifiées ont été reparties en quatre chapeaux en fonction de leur classement FIFA. Parmi les six têtes de Syrie figure le Maroc, qui a créé l'histoire lors de la Coupe du Monde 2022 au Qatar en devenant le premier demi-finaliste africain. Le Nigeria figure parmi les deuxièmes têtes de Syrie tandis que l'Afrique du Sud a dû se contenter d'une place parmi les troisièmes têtes de Syrie. Les autres troisièmes têtes de Syrie sont le Cap Vert, la Guinée, la Zambie, la Guinée équatoriale et la Mauritanie, tandis que les quatrièmes têtes de Syrie comprennent la Guinée-Bissau, la Mozambique, la Nanibi, l'Angola, la Gambie et la Tanzanie. Championne de choc 2012 grâce à une victoire au tir au but contre la Côte d'Ivoire de Didier Droba, la Zambie est de retour à la Coupe des Nations après trois échecs consécutifs pour se qualifier. La Zambie et la Mozambique, dont la dernière apparition remonte à 2010, sont les seuls qualifiés à ne pas avoir participé à au moins un des deux derniers tournois. Malgré un mauvais bilan en Coupe des Nations, le Maroc est annoncé comme un des favoris. Les Marocains n'ont été champions qu'une seule fois en trois éditions. Les deux premières nations de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures équipes classées troisième se qualifient pour le premier tour à élimination directe. Les six têtes de Syrie ainsi que le Nigeria, le Cameroun, le Ghana, la République démocratique du Congo, l'Afrique du Sud et la Zambie ont déjà remporté la Cannes. Pour la deuxième fois, la Côte d'Ivoire organise la Cannes 40 ans après avoir accueilli l'épreuve remportée en 1984 par le Cameroun face au Nigeria.